Le mur du jour, hier c'était Moussa Yoruba et cette rubrique sponsorisée par Tony, Anthony. Bienvenue, Antoine Gourouma évidemment qui sponsorise cette émission. Tony, oui oui c'est bien cela, c'est le sponsor de cette rubrique, le mur du jour. Allez-y mon cher, ma chère Aïssa Toussaint. Alors ça s'est joué entre 4 personnes, Daouda Tamba et Damiero, chacun en 2 murs, et le mur du jour c'est Roby, avec 4 murs. 4 murs, ça s'explique ? Je ne sais pas moi, c'est le bon. Pourquoi ? Depuis ce matin tu es dans le décor. C'est parce que j'ai dit qu'on exploite Simandou ? Mais pas que ça. Mais non mais tu ne veux pas te justifier quand même mon cher Roby, accepte ça comme ça. Tu empointeras pas notre train. Voilà, merci beaucoup, ça naît, allez. Radio Espace, les Grandes Gueules, les Affaires Courantes, les Conseils des Grandes Gueules. Le Conseil des Grandes Gueules, l'Affaires Courantes, on s'intéresse évidemment au curage des cannibaux. Demain forcément on va revenir sur ce sujet. Mon cher Tamba, voilà, qu'est-ce que se passait-il exactement pour en parler comme chez vous ? Jacques Levalenot. Il se passe que ? Que se passe-t-il ? Il se trouve que M. Girassi, en fin décembre 2022, non, 2020, il y avait ce contrat-là qui avait été passé avec les PME, donc l'ancienne équipe du ministère des Infrastructures et des Transports. Les PME n'avaient pas reçu tous les paiements, ils ont commencé, elles ont commencé le travail pour certaines, c'était des curés et déposés. Elles n'avaient pas suffisamment de moyens pour enlever. Donc, puisqu'elles n'ont pas reçu la totalité des paiements, ce qui se passe, c'est qu'elles ne peuvent que sortir ces gravats-là, ou ces déchets-là de ces caniveaux et déposés au bord de la route et il faut négocier avec plus riches qu'elles pour pouvoir transporter. Finalement, ce n'est pas aller au bout, il y a ce scandale qui a éclaté, c'est quand même une bagatelle de 16 milliards de francs guinéens. L'équipe va partir, les PME vont rester sans paiement, finalement le travail d'entretien va être renvoyé à l'Ageroute, la nouvelle agence d'entretien routier et la nouvelle agence décide, semble-t-il, de reconduire ces contrats qui ont été passés de cette façon, c'est-à-dire de la façon dont on a dénoncé tel que cela est apparu dans cet audio qui a fait l'objet de critique. Il se trouve qu'aujourd'hui, aucune PME n'est visible sur le terrain et la saison approche quand même, on risque de se retrouver en saison plévieuse et reprendre la même chose, c'est-à-dire les travaux d'urgence. Et les travaux d'urgence cachent toujours la corruption. Ah oui, on sait ce que ça veut dire, c'est très important. Ce sont des questions que nous nous posons, il y a des travaux qui sont en train d'être faits actuellement, il y a le béton qui est en train d'être mis partout, sauf que les caniveaux, il suffit de prendre la route Fidel Castro, vous vous rendez compte que c'est totalement vide et c'est même bouché. Il suffit qu'il y ait une petite pluie, vous verrez la situation. Il y a certains citoyens qui prennent le devant, j'ai suivi un reportage la dernière fois sur Espace TV à Yumbaya, où les gens commencent déjà à curer, mais le curage ne suffira pas tant que les caniveaux ne sont pas couverts. Voilà, c'est un gros business. Le ministre, qu'est-ce qu'il vous dit exactement, mon cher Jacques Léoua Léon ? Pour l'instant, ce n'est pas le ministère qui s'explique, parce que quand on a appelé de ce côté, ils nous ont dit que c'est désormais... Le fonds d'entretien entier ? Non, tout revient, la Géroute. Ah, la Géroute, ok. Le fonds d'entretien finance. Ils font tellement de bruit sur le terrain, c'est juste incroyable. Le fonds d'entretien finance et la Géroute s'occupe du travail sur le terrain. D'ailleurs, si vous voyez les statuts de la Géroute, c'est beaucoup de tâches. C'est y compris la construction désormais. Donc si tout se met en œuvre, il y aura non seulement l'entretien, mais également la construction des routes. Il se pourrait que finalement, le ministère s'occupe des grandes politiques et que l'essentiel du travail des routes, des infrastructures routières, revienne à la Géroute. Donc c'est la Géroute qui répond de toutes ces questions-là pour le moment. Voilà, on va essayer de revenir sur ce sujet. Mon cher Oubi, cette ministre justement, Luapu Lama, annonce la destruction de 140 000 casiers impropres à la consommation. On parle de cette boisson énergie 24 heures. T'as vu un petit peu l'information ? Parce que celle-là, c'est pas sa première quand même. A chaque fois, elle fait des sorties hasardeuses comme ça. La dame, elle ne maîtrise rien du tout, celle-là. Comment ça sorti hasardeuses ? Non mais attendez, on a vu récemment, on a vu récemment, on a vu récemment une annonce, on a évoqué dans cette émission la dernière fois, à dire, on interdit les produits, l'importation des produits, l'exportation des produits et tout ça. Mais quand tu vas au marché, tu vois les femmes, comment elles pleurent et tout ce qu'il y a autour, c'est chaud. Celle-là, elle ne maîtrise rien du tout. Celle-là. Non mais sincèrement les gars, comment ça ? Ce que je sais, ce que je sais pour la boisson, pour la boisson énergie, c'est tout. Pour la boisson en question, pour la boisson en question, nous nous avons écouté les réponses, parce qu'on ne s'est même pas décidé, bon, c'est vrai que la décision a parti au ministère, mais ça a été géré par l'Office National de Contrôle de Qualité. Voilà, nous avons écouté l'entreprise en question, donc la société qui fait cette boisson, nous avons également écouté l'ENCQ. Je crois qu'il y a un travail de terrain qui a été fait, il y a des examens qui ont été faits, ce n'est pas sur toute la quantité, c'est une quantité. Il y a eu une déclaration qui a été faite, mais qui n'a pas été respectée. Donc c'est cette quantité qui a été saisie. Il y avait eu des abus sur le terrain, et je crois que ça, ça a été remonté au ministère du Commerce. Il semble que les mesures ont été prises, il reste à vérifier ça au niveau de la société. Ah ben voilà, il semble que... Parce que du côté des Sigiri par exemple, les agents qui ont été déployés sur le terrain étaient allés au-delà, étaient allés au-delà de la boisson, de la quantité incriminée. Aujourd'hui, ce n'est que la quantité incriminée qui va être saisie et donc détruite. Je crois que c'est ça et c'est comme ça, ce n'est pas une première que ça a été fait. Ce n'est pas seulement sur l'Opu. Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement sur eux ? Ce n'est pas seulement sur l'Opu. C'est l'Opu-Lama. L'Opu. L'Opu, l'Opu, l'Opu. Allez, merci à vous. À l'international, mesdames et messieurs. A quel moment du bas vous attend avec les informés pour votre plaisir. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.